Bonjour et bienvenue dans votre support de formation Excel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer pas à pas ce type de bouton que vous voyez ici. Ce sont des boutons coulissants qui nous permettront déjà de rendre graphique notre application Excel et de pouvoir personnaliser l'interface. Alors, je suis Arona Bonkano de la chaîne Négère Excel. C'est parti! Bonjour et bienvenue. Donc, nous avons besoin juste d'une nouvelle feuille. Voilà, je vais fermer celle-là. Ok. D'accord. Donc ici, nous avons besoin de l'onglet développeur. Je rappelle que si vous n'avez pas cet onglet, alors vous faites Fichier, Options, d'accord? Et vous faites personnaliser le ruban. A votre droite, vous verrez l'onglet développeur. Vous le cochez et vous cliquez sur OK. Ainsi apparaît cet onglet. Donc, nous avons déjà besoin de défiler les objets, c'est-à-dire les contrôles de formulaire. Mais nous allons nous... Nous allons descendre un peu en bas. Donc, nous allons essayer de prendre ce petit A-là. C'est du label. Nous cliquons dessus et nous allons dessiner notre label. D'accord? Voilà. Comme vous le constatez ici. Alors ici, je vais afficher la propriété. Donc, je vais supprimer le contenu. Ok. Et je vais renommer, tout simplement. Je vais renommer peut-être annuler. Bon, je ne vais pas mettre... Voilà. Annuler. Ok. Donc, c'est bon. Je vais vous montrer un truc, d'accord? Ici, nous allons essayer de cliquer deux fois. D'accord? Et voilà. Nous allons nous rediriger dans l'événement. Une fois déroulée la liste des événements, donc, je me place sur mon smorgue. Alors, je clique dessus. Tout de suite, je supprime celui-là. Et là, je vais juste écrire un message box. D'accord? Message box. Donc, merci de m'avoir... Ok. Et je ferme. Tout de suite, vous allez voir, une fois que... Donc, je vais désactiver le mode création. Une fois que j'aurai survolé, voilà, comme vous le constatez, déjà, un message s'affiche. À chaque fois que je survole le label, donc, un message s'affiche. Vous allez voir. Voilà. Comme vous le constatez ici. Alors, nous allons faire la même procédure. D'accord? Pour pouvoir créer notre bouton. Donc, je vais supprimer ça. D'accord? Cette même procédure, ce sera tout simplement d'insérer le label. Alors, je vais enlever l'affichage. Voilà. Donc, je vais mettre un peu le back color. Je la mets en bleu. Pour bien le voir. Ok? Je vais encore insérer un autre label. C'est un développeur. Voilà. Insérer. Je prends toujours le label. Cette fois-ci, je vais le dessiner. Voilà. Même que ça, c'est bon. Donc, ce label, je vais supprimer le contenu. D'accord? Et je vais aussi renommer ce label. Ça veut dire tout simplement ouvrir. Ok? Vous allez voir pourquoi je renomme ce label. Vous allez voir. Et ensuite, je vais cette fois-ci insérer une image. Parce que une forme, c'est une image. Donc, je prends cette forme-là. D'accord? Et je dessine. Tout simplement. Alors, ici, je vais le contourner. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. D'accord? Je vais le faire là. D'accord. Je crois que ça, c'est bon. D'accord? Ce qu'on va faire ici, nous allons essayer d'écrire, par exemple, un test. Comme vous le voyez, le test, déjà écrit à l'envers. Alors, je vais faire, sur ce petit tablier-là, et je fais rotation du texte vers le haut. Alors, en ce moment, je peux déjà agrandir un peu le test. Voilà. Comme vous le voyez. Mais, je ne vais rien y mettre. D'accord? Je vais supprimer. Ok. Je vais insérer une image. Mais, avant ça, je vais le nommer comme étant affiché. D'accord? Voilà. Je vais insérer une image sur le bureau. donc, je fais image. Voilà, voilà. Je viens sur le bureau et je sers cette image-là. D'accord? Je vais la rétrécir. Voilà. Pour donner une très bonne forme. Et je dépose cette image ici. D'accord? Donc, c'est bon là. Je crois. Ça, c'est bon. D'accord? et je vais un peu rétrécir. Cette forme, je vais la renommer comme icône. Ça me voit bien le nom. Et ensuite, je me bascule tout de suite dans l'onglet développeur ou visual basic. En ce moment, je vais insérer un module. D'accord? Et que je ferai une option explicite pour pouvoir contrôler la saisie de mes variables. Alors, je vais déclarer une variable taille. D'accord? Comme étant, voilà, long. Évidemment, c'est un entier si vous voulez. sub, ouvrir. Tout simplement, ouvrir, bouton. Voilà. La procédure me va bien. Alors, pourquoi j'ai déclaré la variable en haut de la procédure? C'est parce que, tout simplement, je pourrais utiliser cette variable dans tous mes codes. D'accord? Donc, c'est pour cela que je l'ai utilisé en haut de la procédure et en option explicite pour pouvoir contrôler les écritures en cas d'erreur. D'accord? Alors, ici, la première des choses qu'on a à faire, c'est d'écrire un WIF. D'accord? Donc, WIF Sheet parce que nous évoluons de la feuille 1. .sheeps D'accord? Alors, ici, je donne le nom de mon bouton ici, là. D'accord? Ce bouton, voilà, c'est affiché. Donc, nous allons écrire affiché. Comme c'est écrit dans la barre de saisie, là, donc affiché. Alors, je termine avec END WIF D'accord? Donc, c'est bon. Ici, en deuxième position, je vais créer une boucle. D'accord? Donc, une boucle pour quoi? Une boucle pour la taille. D'accord? Évidemment, c'est une erreur. Donc, for taille, ici, là, tout simplement, donc, je copie et je colle ici. Donc, je veux que la taille soit de 32. tout 150. En fait, j'ai fait déjà entre les deux tests. Donc, le 32, le 150 me convient bien. D'accord? Donc, avant de continuer, vous, vous allez déjà faire un test entre les deux chiffres pour voir lequel vous convient. Donc, je fais next taille. Ok? Ici, donc, je ferai un point left, tout simplement. je veux égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne voudrais pas que cette image affichée bouge. Mais, je veux que la taille soit longue de 32 à 150. D'accord? Ici, je ferai tout simplement point right. Donc, donc, ht égale à la taille. Tout simplement. vous allez voir, nous allons essayer de mettre cette procédure là, ici. Comme je vous ai montré, en survolant le label, déjà, j'avais eu un message. Alors, je vais cliquer deux fois sur cette label là et je vais choisir l'événement Mossmove. D'accord? ça veut dire au survol de la souris. Alors, je vais juste appeler la procédure ouvrir bouton. Tout simplement. D'accord? Je repars dans ma feuille et je la colle ici. Non, 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 excusez. Voilà, je la colle ici, là. Alors, nous allons essayer. Je vais désactiver le mode création et regardez bien quand j'aurai survolé, voilà, comme vous le constatez déjà, l'image commence de 32 à 150. Je vais vous montrer une fois que j'aurai diminué le 150. Je l'amène peut-être à 115. D'accord? Pour bien voir, alors, l'image va diminuer, voilà, de 150 à 75. Alors, là, je vais l'augmenter peut-être à 150. D'accord? Ok? Donc, l'image augmentera de 150. Mais, le problème qui se pose, j'ai besoin tout simplement que cette image-là, qui est un nom icône, puisse suivre l'évolution de la barre. D'accord? Ça veut dire que, voilà, je voudrais qu'une fois que j'aurai survolé le label, donc, cette image suive le label jusqu'ici. D'accord? Voilà. Tout simplement, j'aurai à faire quoi? Je vais dans mon code, j'écris tout simplement un petit bout de code. je ferai sheet toujours de la feuille 1 .chepps d'accord? Cette fois-ci, je ne mettrai pas affiché comme nom, mais plutôt le nom de l'image que j'ai mis icône. D'accord? Et, en ce moment, je ferai point left égal taille moins 32. Tout simplement. ça veut dire que cette image va suivre de moins 32 la progression de la barre. Comme vous le constatez déjà, il a déjà pris effet. Donc, je vais peut-être le ramener à... Il est un peu débordé. Donc, je le ramène un peu à moins 38. Ça pourrait me convenir. Voilà. Et là, c'est très bien. D'accord? Ici, le problème qui s'oppose, une fois que je laisse le curseur sous un espace vite, il faudrait que la barre retourne. Tout simplement. Alors, et pour cela, je dois créer une autre macro. Cette macro sera très simple. Nous allons juste copier cette macro que nous avons faite. d'accord? Et nous allons la coller ici. Juste ici. Voilà. Et là, nous allons mettre fermé. Voilà. Fermé. Bouton. Mais à partir de la boucle taille, nous allons inverser de 150 taux 32. Taux 32. Donc, step moins 1. Ça veut dire que tu renverses la procédure. Ici, la taille se prolonge, mais ici, elle se regresse. Tout simplement. Vous allez voir cette fois-ci, je voudrais qu'une fois que je survole cette partie-là, d'accord? ici, là, voilà, que l'image se rétrécit. C'est tout. Alors, je vais cliquer deux fois. J'active le mode création. Je clique deux fois sur cette label-là. que j'ai nommée annulée. Alors, à ce moment, je vais vers la cage des événements. Alors, je choisis most move. Tout simplement, ici, je supprime. Alors, je reviens, je prends cette procédure-là que je vais copier et je retourne dans la feuille. Je vais la coller tout simplement. Et vous allez voir une fois que je reste sur volée ici, voilà, je vais déjà lever le mode création. Je survole, comme vous le constatez. Et si je viens ici, voilà, il revient. Si je viens là, il s'est rétrécit. Si je viens ici, il recommence. Alors, ce que je voudrais faire, c'est que quand j'aurais déjà survolé cette label-là, il faudrait qu'il m'écrive quelque chose ici. D'accord? Ici, là, voilà, qu'il m'écrive qu'il peut-être qu'il m'écrive juste PDF ou création PDF. Pour cela, je me bascule toujours dans les décors de code. Je viens dans le module. Et juste en dessous de ça, je vais écrire un petit code. donc, je ferai toujours .text from voilà, from2 .text d'accord? .character voilà, .text égal tout simplement crier .text 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 cette fois ci je le mets à vite tout simplement vous allez voir une fois que j'aurai survolé ici voilà il me crée déjà pdf donc ici je vais un peu arranger manuellement voilà comme vous le constatez j'arrive voilà évidemment donc je vais prendre si vous voulez peut-être ça là ça me convient bien je désactive le mode création voilà si je survole ici il retourne si je survole là comme vous le voyez voilà et le bouton bouge mais je ne pouvais pas laisser mon graphique tel parce que c'est trop naze ce qu'on va faire ici nous allons rendre visible peut-être invisible ce label là propriété donc je viens au niveau du backstil je prends transparent d'accord et c'est tout une fois que je survole ici je vais désactiver le mode création donc comme vous le constatez je survole ici voilà le pdf s'affiche je survole là et retour je survole ici le pdf s'affiche je survole là voilà il retourne voilà ici nous allons peut-être écrire un code d'accord un code qui va nous permettre quand on aura cliquer sur le bouton créer pdf voilà il va nous créer un pdf donc ici on va affecter le macro évidemment nous aurons une erreur c'est normal cette erreur va nous permettre d'écrire notre code donc on fait une nouvelle je vais juste écrire un message box d'accord message box merci de vous abonner voilà donc je ferme tout de suite vous allez voir une fois que j'aurai cliqué voilà le message box s'affiche alors si je fais ça je le tourne et si je clique ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc c'est oui n'hésitez pas de vous abonner et n'hésitez pas aussi de cliquer sur la cloche ça vous permet déjà de recevoir les notifications à ta réelle écrivez des commentaires si vous en avez ça me ferait plaisir je serai là pour vous répondre d'accord les critiques me feront aussi plaisir voilà et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo merci et ciao merci hyper c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501